Poursuivons maintenant avec la section 3.3.4. On parle maintenant de division dans nos systèmes de numération. On va voir que la division, un peu comme la multiplication, ça se fait relativement bien. Ce n'est pas une méthode qui est très complexe et ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait déjà dans les nombres décimaux. Et là, je dis ce qu'on faisait déjà dans les nombres décimaux, je veux dire ce qu'on faisait pas mal entre 5e et 6e année du primaire. La division accrochée, c'est un petit peu disparu maintenant. On utilise beaucoup notre calculatrice. Mais sur papier, c'est cette méthode-là qu'on utilise lorsqu'on fait la division de deux nombres dans le système décimaux. Donc ici, on va se donner un exemple qui est assez gros. Quelque chose que vous n'allez pas remarquer, vous n'allez pas trouver mentalement comme ça. Il va nécessairement falloir faire une démarche. Puis ensuite de ça, on se donne une situation particulière où on a un nombre à virgule qui est inclus dans notre calcul qui est ici. Donc allons-y avec notre premier exemple. 74 476 divisé par 344. On a ici un très gros chiffre qui est divisé par un quand même gros chiffre aussi. Dans ce cas-ci, comment est-ce que je fais pour voir combien de fois est-ce que 344 rentre dans 74 476? Pour faire ça ici, on a établi un algorithme quand on était plus jeune qui nous permet d'aller simplifier ce calcul-là. En réalité, ce qu'on va faire, c'est essayer de vérifier combien de fois est-ce que 344 rentre dans certaines parties de notre gros nombre pour simplifier un petit peu notre calcul. On va y aller avec des chiffres qui sont un petit peu moins gros pour que ce soit plus facile dans notre calcul. Ici, ce qu'on va faire, comme on a un nombre de trois chiffres, on va aller chercher les trois premiers chiffres de notre gros nombre. Donc on va regarder 344 rentre combien de fois dans 744? Bon, 344, c'est un nombre qu'on peut multiplier par deux facilement. 344 fois deux, ça nous donne 688. Et 688, c'est plus petit que 744. Donc 344 fois deux, ça rentre dans 744. Est-ce que 344 fois trois rentrerait dans 744? Bien là, il suffirait de faire 688 plus 344 et là, on serait nettement supérieur à 744. Donc on sait que 344, ça rentre deux fois dans 744. Donc 344 fois deux, ça nous donne 688. Ce 688-là, on va le soustraire à notre 744. Ça va nous permettre d'aller voir quel est le reste de notre première division. Dans ce cas-ci, 4 moins 8, c'est trop gros, donc on emprunte sur le prochain 4. 14 moins 8, ça nous donne 6. 3 moins 8, encore une fois, c'est trop gros. Donc j'emprunte sur le 7, 13 moins 8. Dans ce cas-ci, ça va me donner 5. Il me reste à faire 6 moins 6. Bon, ça ici, ça donne 0. Alors, il ne faut pas oublier qu'il nous restait 76 aussi à la fin de notre chiffre ici. Donc là, on a 2 fois 344, reste 56, mais il reste encore des chiffres. Donc on n'a pas terminé. Ici, on va descendre un premier chiffre. On ajoute le 7 à la fin du 56. On arrive à 567. Et là ici, on refait le même processus. Combien de fois est-ce que 344 rentre dans 567? Ici, ça rentre une seule fois. On sait que fois deux, c'est déjà trop gros. Donc ici, on va faire une fois 344. Et on soustrait ça au nombre qu'on avait. Donc encore une fois, c'est 7 moins 4, 3. 6 moins 4, 2. 5 moins 3, 2. Encore une fois. Et là, 223 ici, c'est le reste de ma deuxième division, mais j'ai encore un 6 qui traîne. Donc ce 6-là, je le descends. Et là, j'arrive à 2236. Et ça ici, c'est un assez gros nombre. 344, combien de fois est-ce que ça rentre dans 2236? Et là ici, si vous avez de la misère avec la multiplication mentale comme ça, essayez-le sur le côté. Faites 344, par exemple, fois 4. On va voir est-ce que 344 fois 4, c'est suffisamment gros pour 2236. 4 fois 4, ça me donne 16. 4 fois 4, ça me donne 16. Encore plus 1, ça me donne 17. Reste 1. 4 fois 3, ça me donne 12. Plus 1, ça me donne 13. Donc si je faisais 344 fois 4, j'obtiendrais 1376. 1376, c'est pas mal plus petit que 2236. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de m'ajouter 344 de plus. Donc 344 fois 5. Ici, 6 plus 4, ça me donne 10. Je retiens 1. 7 plus 4, ça me donne 11. Plus 1, ça me donne 12. Je retiens 1. 3 plus 3, c'est 6. Avec 1, c'est 7. Et on descend le 1 encore une fois. Donc là, ici, je suis rendu à 344 fois 5. Mais là, 1720, c'est encore plus petit que 2236. Donc je vais essayer. Je vais additionner 344 à ce résultat-là. Et là ici, 0 plus 4, 4. 2 plus 4, 6. 7 plus 3, 10. 1 plus 1, 2. J'arrive à 2064. Et là, 2064, c'est plus petit que 2236. Mais clairement, si j'ajoute 300 ici, 344, je vais dépasser 2200. Je vais certainement arriver dans le 2300 et même dans le 2400 dans ceci. Donc à cette étape-ci, 344 fois 6, c'est suffisant. Ça ici, c'est ce qui rentre dans 2236. Ce que je viens de faire ici, ça m'indique que 344, ça rentre 6 fois dans 2236. Et ça va me donner 2064. Je fais ma soustraction encore une fois. 6 moins 4, ça me donne 2. 3 moins 6, c'est trop gros. J'en pointe sur le 2. 13 moins 6, ici, ça me donne 7. 10, 1 moins 0 plutôt, ça me donne 1. Et 2 moins 2, ça me donne 7. Donc là, il me reste 172. Mais là, ici, je n'ai plus de chiffre en haut. Je n'ai plus de chiffre dans ma grande valeur que j'avais au départ. Donc je ne peux pas redescendre un chiffre pour pouvoir continuer mon algorithme. Et je n'ai quand même pas terminé, parce que là, il me reste 172. Si je n'arrive pas à 0 ici, ça veut dire que ma division n'est pas complète. Qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, je peux ajouter 0, parce que c'est vrai. 74476, c'est la même chose que 74476,0. Et là, à ce moment-ci, je peux descendre ce 0-là sans problème. Par contre, il ne faut pas oublier que j'ai ajouté une virgule. Je l'ajoute aussi dans mon résultat. Donc là, je suis passé à 276, quelque chose. Ça va me permettre d'aller faire mon calcul ici. Et là, 1720 ici. Combien de fois est-ce que 344 rentre dans 1720? Là, ça tombe bien, parce que je l'ai calculé ça tout à l'heure. 344 x 5, ça me donne exactement 1720. Donc ici, ça rentre 5 fois. Et si je fais cette subtraction-là, il ne me reste rien. Il n'y a plus de chiffre à la fin. Si je fais cette subtraction-ci, j'arrive à un reste de 0. Ça, ça veut dire que mon algorithme de division a pris fin. Ça veut dire que 74 476 divisé par 344, ça me donne 216,5. Donc ça ici, c'est la division qu'on avait vue probablement en 5e ou 6e année du primaire. Donc c'est de la division en crochet. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. On se le rappelle, on est capable de le faire. Et maintenant, avec ça, on va pouvoir travailler sur d'autres bases. Avant ça, on va se donner un autre exemple. Un petit peu similaire, mais quand même, il y a des petites particularités dans ce cas-ci. Ici, en effet, on a 820 divisé par 4,5. Et là, on n'a pas vu comment traiter la virgule dans notre division. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est modifier l'expression qui est ici. On va voir que c'est possible judicieusement de modifier cette expression-là ici de la façon suivante. Donc 820 divisé par 4,5, on pourrait écrire ça sous la notation fractionnaire comme ça. 820 sur 4,5. Et là, ça ici, c'est la même chose que 820 sur 4,5 fois 1. Vous êtes d'accord avec moi? Si je multiplie quelque chose par 1, ça ne change pas. Et là, à ce moment-ci, mon 1, je pourrais le changer par 10 divisé par 10. Parce que 10 sur 10, c'est la même chose que 1. Ça reste exactement identique. Et là, à ce moment-ci, on obtient 820 fois 10 divisé par 4,5 fois 10. Et ça ici, on peut le compléter. 820 fois 10, ça me donne 8200. 4,5 fois 10, ça me donne 45. Et là, à ce moment-ci, ma virgule est disparue. Et je suis parti de ma division initiale. Donc, 820 divisé par 4,5, c'est la même chose que 8200 divisé par 45. Cette conclusion-là, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte le fait qu'on peut faire 8200 divisé par 45 plutôt que de faire 820 divisé par 4,5. Et là, comme il n'y a plus de virgule, ce sera plus facile. On va pouvoir y aller directement de cette façon-là. Donc, un peu comme tantôt, on va aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans les deux premiers chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a 45, deux chiffres. Donc, on prend les deux premiers chiffres. Combien de fois est-ce que 45 rentre dans 82? Une seule fois, parce que 2 fois 45, ça donne 90. Donc, ici, on peut juste le rentrer une fois. 2, c'est trop petit pour le 5, donc on en pointe sur le 8. 12 moins 5, ça donne 7. 7 moins 4, ça donne 3. On descend 1,0. Et à ce stade-ci, on va voir combien de fois est-ce que 45 rentre dans 370. Ici, ce que je vais essayer de faire pour commencer, c'est 45 fois 5. 5 fois 5, 25 reste 2. 5 fois 4, 20 plus 2, ça donne 22. 225, c'est trop petit par rapport à 370. On peut clairement en rentrer d'autres. Je suis capable d'en rentrer au moins un plus. Donc, on va essayer. On ajoute 45. 5 plus 5, ça me donne 10, ça reste 1. 2 plus 4, ça me donne 6, plus 1, ça me donne 7. Et mon 2. Donc, on a 270. Encore une fois, c'est 100 unités plus petites que ce qu'on avait. Donc, si j'ajoute un autre 45. 5 plus 0, ça me donne 5. 7 plus 4, ça me donne 1. 1 plus 2, ça me donne 3. 315. Encore une fois, c'est trop petit. On ajoute 45. 5 plus 5, 0. Il reste 1. 1 plus 1, 2 plus 4, 6. Et le 3. C'est ainsi à 360. Donc là, j'arrive à 360, qui est pas mal proche de 370. C'est sûr que si j'ajoute un autre 45, je vais le dépasser. Donc, c'est ici mon 360, c'est la limite. Je suis rendu à combien de 45 à ce point-ci? J'en avais 5 au début. 6, 7 et 8. Donc, 45 rentre 8 fois dans 370. Et ça me donne 360. Je fais ces soustractions-ci. Il nous reste 10. On descend à notre dernier 0. Et là, on veut voir la première fois ce que 45 rentre dans 100. Ça, c'est assez facile. 45 fois 2, ça me donne 90. Donc, c'est notre maximum. Et là, on arrive à 10. Là, il ne me reste plus de chiffres. Donc, je vais devoir m'ajouter la virgule 0. Je descends mon 0. Ajouter la virgule dans mon calcul. Et là, je remarque quelque chose de particulier. Je viens d'arriver à 100. Et ce 100, c'est la même chose que ce que j'avais juste au-dessus. Donc, je sais que dans 100, il va rentrer 2 fois 45. Et qu'il va me rester 10. Et que je vais devoir descendre un autre 0. Et ainsi de suite. Comme ça, on a une boucle qui vient de se former dans notre calcul de la division. Donc, on a tout simplement à ajouter la périodicité de notre chiffre 2 ici. C'est certain que 8200 divisé par 45 va donner 182,2 périodiques. Ce que ça veut dire, c'est que 820 divisé par 4,5, ça donne 182,2 périodiques. Donc, on vient de trouver le résultat de notre division à l'aide du crochet, à l'aide d'une très vieille démarche qu'on a vue quand on était très jeune. Maintenant, cette démarche-là, qu'on a faite avec un très gros chiffre et avec des chiffres à verticule, on voudrait l'appliquer sur des nombres dans d'autres bases. Donc, binaire, octal, exodécimal. Dans ce cas-ci, un peu comme on l'a fait avec la multiplication, on va y aller seulement avec binaire. Ce sera suffisant, étant donné que le processus reste le même. Donc, en plus, binaire, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Octal et exodécimal, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va y aller avec deux exemples en binaire. Puis ensuite de ça, on aura terminé la section 3.3. Allons-y avec les exemples suivants. Donc, on a deux exemples pour commencer. On en fera un troisième par la suite pour s'assurer qu'on comprend bien la division au point de vue du système binaire. Donc, on commence avec 1, 0, 1, 0, 1 en binaire divisé par 1, 0, 0 en binaire. Donc ça, ici, on va le faire par crochet. Et dans ce cas-ci, on a un nombre de trois chiffres. Donc, on va aller chercher les trois premiers chiffres. Combien de fois est-ce que 100 rentre dans 101 en binaire ici? Une seule fois, on va avoir 100. En bout de ligne, on fait la subtraction. Il va nous rester 1. Et là, on descend le prochain chiffre. On arrive à 10. Combien de fois est-ce que 100 rentre dans 10 ici? Bien, ici, 10, c'est beaucoup trop petit. Donc ça, ici, 100, ça rentre 0 fois dans notre 10. À ce moment-là, on peut descendre notre prochain chiffre tout de suite parce qu'on n'a rien fait dans ce cas-ci. Donc là, on vient d'arriver à 101 et on a ajouté un 0 dans notre division. Maintenant, combien de fois est-ce que 100 rentre dans 101? Encore une fois. On soustrait 100. Il va nous rester 1. Là, on descend le prochain chiffre, mais il n'y en a pas de prochain chiffre. Donc, on ajoute notre virgule et on descend un 0. On n'a pas d'ajouter la virgule dans notre résultat non plus. On vient au même principe. On a encore un 10 qui est apparu. Combien de fois est-ce que 100 rentre dans 10? 0 fois. Ça veut dire qu'on descend un prochain chiffre. Un autre 0. Et là, on arrive à 100. Combien de fois est-ce que 100 rentre dans 100? Une fois dans ce cas-ci. Donc, 100 moins 100. Ça me donne un reste de 0. C'est ce que je voulais obtenir. Donc, je sais maintenant que 101,01 en binaire divisé par 100 en binaire, ça me donne 101,01 en binaire. On continue avec l'exemple numéro 2. Cette fois-ci, on a un plus gros chiffre en binaire, un plus gros nombre. On a 100, 11,100 en binaire. On divise par 11 en binaire. Donc, on va y aller avec notre démarche. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 divisé par 11. Dans ce cas-ci, on a deux chiffres dans notre nombre qui divisent. Donc, on va aller chercher les deux premiers chiffres. Combien de fois est-ce que 1, 1 rentre dans 10? Aucune fois. Donc, ici, on va devoir, on va faire une étape supplémentaire juste pour que ce soit plus lisible. Ici, 0 fois 1, 1, ça nous donne 0. Il nous reste encore le 10. On descend notre 0 et là, de cette façon-là, on est capable d'aller chercher la suite. Ici, ce 100-là. Ici, il faut faire attention parce qu'on va avoir de la difficulté à se départir de notre idéologie des nombres décimales. 100, c'est pas presque 10 fois le chiffre 11. Ici, en décimale, 11, ça représente un chiffre qui est pas mal plus proche de 100. En effet, ici, il y a un différent entre les deux. 11, ça rentre une seule fois dans le chiffre 100 en nombre binaire. 1 fois 11, ça nous donne 11. Et là, on fait la soustraction. 0 moins 1, ça ne fonctionne pas. J'emprunte au prochain 0. Le prochain 0 n'a rien, ça fait que lui, il va emprunter au prochain 1. Ici, le 1 va devenir 0. Ici, on va devenir 2. Et là, on emprunte à ce 2-là, qui va devenir 2. 2 moins 1, ça reste 1. 1 moins 1, 0. Et ici, on avait 0. Donc, en faisant la soustraction ici, on se rend compte que 1, 1, c'est effectivement une unité du chiffre 1, 0, 0 lorsqu'on est en binaire. Faire attention ici, là. 1, 1, ça représente quoi? Ça représente 3 en binaire. Et 1, 0, 0, ça représente 4 en binaire. Faire attention, c'est pas 100 et 11, là. Là, c'est 4 et 3. Donc, il y a effectivement juste une différence de 1 dans ce cas-ci. À ce moment-ci, je peux descendre le prochain chiffre. On a un 11. Donc, combien de fois est-ce que 11 rentre dans 11? Une fois. On va soustraire ici. Il reste 0, mais il me reste encore plein de chiffres. Donc, on va descendre le prochain chiffre, 1, 1. Ici, est-ce que 11 rentre dans 1? Non. Donc, on va descendre notre prochain chiffre. On a un deuxième 1. On a donc un autre 1 qui va s'ajouter ici. On fait notre soustraction. Et on n'oublie pas qu'on continue de descendre nos chiffres parce qu'on n'a toujours pas terminé. Est-ce que 11 rentre dans 0? Non. On descend le prochain chiffre. Est-ce que 11 rentre dans 0, 0, 0? Non plus. Donc, ici, on s'arrête. Là, on n'a plus rien qui rentre dans notre chiffre. Ça veut dire que 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 2 divisé par 1, 1 en base 2, c'est égal à... Ici, on va négliger le premier 0. Il ne sert à rien. Ça va nous donner 1, 1, 0, 1, 0, 0 en binaire. On est capable de faire une division encore une fois en binaire. Mais là, il faut faire attention parce qu'on soustrait des nombres qui sont plutôt difficiles à retrouver. On se souvient qu'on est en binaire et non pas en décimale. C'est un petit peu plus de travail mental lorsqu'on divise en binaire, mais c'est quand même possible. Ça reste le même processus que ce qu'on avait au point de vue des nombres décimaux. Allons-y avec notre dernier exemple. On fait cette fois-ci 1, 0, 1, 0 en base binaire divisé par 1, 1 en base binaire. Encore une fois, ici, comme on a un chiffre à virgule, on va changer ça un petit peu parce que cette expression-là, on pourrait la réécrire de cette façon-ci. Ici, si on tasse la virgule pour les deux, ça reste équivalent. Donc, c'est plutôt la deuxième division qu'on va aller faire. 1, 0, 1, 0, 0 divisé par 11 ou par 1, 1 dans ce cas-ci. Et cette division-là sera équivalente à notre première division, étant donné que c'est une propriété qu'on a de nos nombres dans cette base-ci aussi. Donc, ici, 11 ou 1, 1, on a un nombre à deux chiffres. Donc, on va aller chercher les deux premiers chiffres de notre gros nombre. Parce que si 1, 1 ne rentre pas dans 1, 0, on va faire l'opération suivante. On va se donner un chiffre de plus. Donc, on va arriver à 1, 0, 1 et là, 11 ou 1, 1 va rentrer dans 1, 0, 1 une fois. Parce que si 1, 1, 0, 0, 1, ça ne se fait pas. Donc, on va aller emprunter au 1. On va obtenir 2, 1, 1 et ici, on a 0. Donc, il nous reste 1, 0 après notre soustraction. On n'oublie pas qu'il nous reste des chiffres à descendre. Donc, on arrive à 1, 0, 0. 1, 1 rentre ici une fois, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on effectue cette opération-là. On a fait l'opération tout à l'heure, ça nous donnait 1 comme valeur ici. Et à ce moment-là, on n'oublie pas de descendre notre 0. Ici, 1, 1 ne rentre pas dans 1, 0. Donc, on a un 0 qui s'ajoute. Et à ce moment-ci, on doit ajouter une virgule et un 0. Donc, on n'oublie pas d'ajouter notre virgule ici. Et là, remarquez qu'est-ce qu'on voit ici. On vient de réobtenir le 100 qu'on avait. Donc, on sait que ça ici, ça va nous donner 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. On vient de remarquer finalement qu'on est approuvé dans une boucle de notre division. Donc, on a une périodicité sur le 10 ou sur le 1, 0 après la virgule. Donc, on peut dire que 1, 0, 1, 0 en binaire divisé par 1, 1 en binaire, c'est égal à 1, 1, 0, 1, 0 périodique en binaire ici. Et de cette façon-là, on vient de compléter notre division avec la périodicité de notre partie fractionnale. Donc, ceci étant dit, si ça veut dire qu'on a fait le tour de la division au point de vue des systèmes de numération, vous remarquez que ce n'est pas des algorithmes très, très complexes. C'est la même chose que ce qu'on faisait avec les nombres décimaux. Il faut juste s'habituer à travailler avec des nombres un peu différents. Ici, on travaille avec des bases différentes. Donc, ça revient à faire les mêmes opérations sans vraiment changer notre algorithme. Il faut simplement se souvenir qu'est-ce qu'on utilise comme chiffre ici. Donc, à ce moment-ci, ça veut dire qu'on a fini la section 3.3. C'est donc la section 3.4 qu'on va faire dans notre prochaine vidéo. On va commencer à parler de code binaire, donc code gris. On va parler de l'excess 3. On va voir qu'on peut convertir dans d'autres langages, dans d'autres systèmes particuliers. Et ces systèmes-là peuvent nous être utiles dans toutes sortes de situations. Donc, on se revoit dans la section 3.4 avec notre prochaine vidéo.